Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond, service de presse du berceau à la névrose, miroir de femme, le secret du surdoué, par-delà l'excellence, vos gueules les psys, vous trouverez sur fnac.com ou sur mon site RaymondDazan.fr, aussi sur Amazon et les autres sites. Voilà, ça c'était le service de presse, je suis aussi la créatrice de cette formule HPI-HPE, que j'ai mis en place pour nous les HP. Mon objectif évidemment est de faire reconnaître les HP, mais pour ce faire, il va falloir que les HP comprennent. Donc je vous mets en place une série de podcasts, comme ça c'est plus simple pour moi. On est sensible à l'image, ça demande une autre position, là on est beaucoup plus naturel. Alors, beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Les personnes pensent encore qu'elles sont névrosées et n'acceptent pas qu'elles sont HP. Les autres personnes acceptent qu'elles sont HP et n'ont pas compris qu'elles étaient juste névrosées. Quelle est la différence entre une névrose et un HP ? Alors, il y a des choses, comme je l'ai dit, comme les 5 blessures que l'on portera, que le HP devra apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, ce n'est pas forcément subir, c'est comprendre. Lorsqu'on comprend, on peut l'utiliser. Lorsqu'on ne comprend pas, on est sous l'emprise d'eux. Alors, les 5 blessures, on les connaît, j'espère que je vais m'en rappeler. C'est l'abandon, ça c'est le sourdoué souffre d'abandon. Et quand je dis le sourdoué souffre d'abandon, il ne souffre pas d'être abandonné. On va faire dans la petite nuance. Il souffre lorsque quelqu'un s'en va ou quelque chose se termine. Il a une espèce de tristesse qui le ramène à la situation d'abandon. Par exemple, si vous prenez l'avion, c'est vous qui abandonnez. Mais vous pouvez sentir ce sentiment d'abandon qui est le même quand on abandonne ou quand on est abandonné. Mais c'est aussi quand c'est la fin d'une histoire, il y a une sorte d'abandon. Le sourdoué est très sensible à ça, sauf évidemment vous les HPI qui avaient mis bouchons, qui avaient fermé le réservoir émotionnel. Alors, l'abandon, ensuite l'humiliation, c'est-à-dire que le HPI, dès qu'on lui fait une réflexion, évidemment s'il est en phase avec ses émotions, il va le vivre comme quelque chose d'humiliant. Surtout si on touche à sa différence par exemple. La trahison, le sourdoué est foncièrement juste et tout ce qui est injuste le dérange et il s'en sent trahi. Et le rejet, c'est-à-dire que s'il est mal aimé, immédiatement il sent quelque chose qui est de l'ordre du rejet. Voilà, donc ce sont les cinq blessures avec lesquelles on devra apprendre à vivre. Si vous allez par exemple consulter, il peut y avoir des diagnostics erronés. Si je fais toutes ces vidéos et vous en avez beaucoup maintenant, c'est justement pour que le sourdoué ne rentre pas dans de faux diagnostics. Donc, le sourdoué, s'il apprend à se connaître, et c'est la série J'apprends à me connaître, si le sourdoué apprend à se connaître, peut-être que son comportement vis-à-vis de lui-même deviendra beaucoup plus acceptable. Et accepter, c'est échapper à de faux diagnostics ou de fausses idées, etc. Alors, pourquoi les personnes névrosées préfèreraient se sentir HP ? Et pourquoi les HP préfèrent se sentir névrosées ? La névrose, c'est très simple. Le mot névrose signifie dérangement affectif. Comme j'ai dit une fois dans une conférence, j'étais super applaudie. Ça me fait rigoler parce que quand je sors des choses un peu simples et que je suis applaudie, je trouve ça un peu... c'est comme si c'est exagéré. Comme j'ai dit, on est tous des dérangés affectifs. On a tous un dérangement affectif. On n'a tous pas suffisamment d'amour. Mais le sourdoué, lui, il a cette démonstration, c'est-à-dire qu'il vous montre qu'il n'en a pas assez. Alors, le sourdoué, c'est simple parce que c'est celui qui n'en a pas assez et c'est celui qui est trop, trop, trop. Voilà. Donc, celui qui est névrosé va sentir un dérangement affectif et il va, évidemment, souffrir d'abandon, souffrir de ce qu'on appelle la castration, c'est-à-dire couper de son désir. Il va souffrir de se sentir rejeté dans la société, de se sentir trahi, de se sentir humilié. Mais il va se sentir. Tandis que le sourdoué, lui, il va le vivre. Ce n'est pas du tout la même chose, être sous l'emprise d'un abandon et vivre d'une façon de séparation, d'abandon en permanence. On est dans une extrême nuance. Si quelqu'un quitte la pièce, moi, je peux me sentir une petite tristesse abandonnique, vous voyez, quelque chose d'abandon. Maintenant, quelqu'un qui est névrosé, quelqu'un quitte la pièce, il ne va rien sentir du tout. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre ce qui est dérangement affectif, qui a été produit, mis en place par des situations bouleversantes émotionnellement et qui ont laissé des traces d'abandon avec le sourdoué, qui, lui, pour des raisons que j'explique dans ces vidéos, des petits paquets de vidéos que je suis en train de vous mettre en place, c'est assez compliqué pour moi, mais j'ai essayé de le faire. Il y a des raisons très simples qui sont la construction même, symboliquement, de ce qu'il est et de son parcours. Et de ses ressentis qui sont complètement différents de la norme. une personne normale, elle va, par exemple, avoir eu une expérience malheureuse et elle va se sentir abandonnée. Et ça va revenir à chaque fois que la situation reviendra. Tandis que le sourdoué, lui, c'est différent. C'est un espèce de syndrome d'abandon qu'il a en permanence. De tristesse, de non-accompagnement, d'être sur une terre où souvent il vous dit « Oh, Raymond, j'ai pas envie d'être là, moi non plus, mais c'est pas grave, on y est. » Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Maintenant, trahison, tout le monde peut se sentir trahi dans un travail, mais c'est pas du tout la même chose que pour le sourdoué, qui, lui, a ça dans la racine. Alors, la différence, c'est quoi ? C'est que pour le névrosé, on pourra, chez un psy, aller voir vos psys, psychanalystes, psychologues, ils sont là pour ça. Et ils vont vous aider à sortir de ce syndrome d'abandon, de cette névrose de castration, etc. Maintenant, le sourdoué, vous pouvez passer des années, vous n'enlèverez jamais, et on ne dit pas jamais en analyse, vous n'enlèverez jamais le sentiment d'abandon permanent dans certaines situations à un sourdoué. La différence, c'est que celui qui est névrosé, c'est la situation qui a créé le symptôme, et chez le sourdoué, le symptôme crée les situations. Ça veut dire que, comme on souffre d'abandon, quand il y a une situation, le HP va se sentir abandonné. Les autres ont vécu une situation, quand cette situation revient, l'abandon revient. C'est fondamental. On ne peut plus, nous les HP, être des ignorants par rapport à tout ça, et surtout se laisser embrouiller vers des choses qui n'ont pas lieu d'être, et qui sont des mensonges, qui sont erronés, sans vouloir accuser personne, mais complètement erronés. La personne qui est névrosée trouvera un avantage à être sourdoué parce qu'on lui dira, « Ah, mais sentiment d'abandon, voilà, super maintenant. Mais pourquoi je me sens trahié ? » « Ah, c'est sentiment de trahison, c'est ça pour ceux qui savent trahié avec des sourdoués, évidemment. Quand j'ai déposé cette thèse, ne croyez pas personne, à part les psy que j'ai formés, il n'y a pas un seul psy qui m'a appelé en me disant, « Raymond, votre théorie m'intéresse, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? » Ils ont tous utilisé dans n'importe quel sens, ils ont fait de la confiture, ils ont mélangé les prunes, les cerises et les framboises, voilà, alors que moi, j'ai fait quelque chose qui tient la route et qui est bien en place. On ne m'a pas demandé, donc on vous raconte n'importe quoi par rapport à ça. Mais les psys, normopensants, je veux dire, les psys, allez consulter les psys quand vous avez une névrose et que c'est une histoire d'abandon qui revient constamment dans votre vie. Ce n'est pas du tout la même chose que le surdoué, lui, c'est dans sa structure, ça fait toute la différence. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est que la structure par rapport à... On a une structure et la structure, on ne peut pas la changer. Le surdoué, il a ça dans sa structure, dans son fonctionnement. Je n'arrête pas de parler de ce fonctionnement du HP. Donc, quelqu'un de névrosé a intérêt à se faire croire qu'il est HP. Comme ça, on lui dit, « Bah, tu es HP. » Comme ça, on règle ses problèmes. Il dit, « Bah oui, c'est parce que je suis HP. » « Ah oui, c'est parce que je suis HP. » Et le HP, lui, il ne comprend pas pourquoi. Alors, on a beau expliquer, on a beau commenter, « Oui, mais, c'est toujours le oui, mais, du surdoué, le oui, mais, il veut des preuves. » Alors, les preuves, c'est quoi ? Je vais vous donner un exemple, comme je disais. Si, par exemple, votre mère vous a abandonné, par exemple, moi, la mienne à la maternelle. « Oh, ma mère qui m'abandonne à la maternelle, elle me jette avec un pain au chocolat. » C'est inoubliable. Chaque fois que je vais être dans une école, ou dans un contexte, avec un pain au chocolat, que l'histoire va se remettre en place, que l'odeur de ce pain au chocolat, que la vision de l'école en briques, avec les marches, etc., quand cette vision-là va réapparaître dans une autre situation, alors, le sentiment d'abandon va revenir. Ça, c'est du domaine de la névrose. Je ne sais pas si vous comprenez bien, je peux vous donner un autre exemple. Alors, moi, je vous donne des exemples de moi pour ne pas déranger mes patients, ou les personnes qui consultent. Par exemple, moi, ma voisine, elle a perdu son mari. Donc, au début, on allait se promener au zoo. J'avais 5, 6 ans, puis 4 ans, 5 ans. Et ensuite, on allait voir son mari qui était enterré au cimetière. Et elle me disait, tu vois, tout le monde dort dans les petites maisons. Et moi, je disais, la pauvre, elle n'a pas compris qu'ils sont morts et que son père, il est mort. Son petit ami, son père, on ne savait pas trop, c'était confus. Il est mort. Et donc, je ne vais pas lui dire. Ça veut dire que chaque fois qu'on va revoir des tombes, on peut penser, est-ce qu'ils sont morts ou est-ce qu'ils sont vivants ? Ça, c'est du domaine de la névrose. Vous comprenez ? Chaque fois que j'ai revu des tombes et des machins, je vous parle de mes problèmes, j'ai sans aucune honte, si ça peut servir. Chaque fois que j'ai revu des tombes, je ne savais pas qui était mort et qui était vivant. Quand on parlait de mort, je ne savais pas où était la vie ou où était la mort. Ça va réveiller beaucoup de souvenirs chez vous, les névrosés et les surdoués. Ils peuvent avoir aussi des problèmes comme ça. Et c'est ça, le dur travail du surdoué, ce qui doit séparer ce qui est une histoire de l'enfance avec les choses répétitives et ce qui est de l'ordre de sa structure. Dans notre structure, on est confronté qu'est-ce qui est mort et qu'est-ce qui est vivant. Pourquoi ? Parce que dans notre structure, comme on refuse des émotions, comme on refuse de l'intelligence ou comme on a refusé la possibilité de, on a mis en sommeil. Entre le sommeil et la mort, la confusion peut être là. Et si je reprends mon histoire de cimetière, entre ce qui est vivant et ce qui dort, vous voyez, c'est la même histoire. Sauf qu'une, on peut la régler en analyse, l'histoire du cimetière de mon enfance, et l'autre, on doit l'accepter. Qu'est-ce qui est mort chez les surdoués ? C'est tout ce que vous avez, tout ce que vous essayez d'enterrer pour le faire taire. Et ça, c'est, chez le surdoué, c'est du domaine de sa structure. Dans la structure, les cinq blessures sont inscrites et vous les vivrez tout le temps. Donc, vous pouvez dénévroser, on va dire, les histoires de l'enfance qui sont répétitives et qui reviennent, mais le surdoué doit apprendre que ces cinq blessures, par exemple, il n'y a pas que ça, et son fonctionnement émotionnel, de refoulement émotionnel, de vouloir taire ces émotions qui vont engendrer des névroses. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'une angoisse, une névrose. Ça, ça n'est pas possible. Et vous, les personnes névrosées, vous pouvez vous faire soigner. Il suffit de raccorder l'histoire, d'en prendre conscience et d'annuler. C'est le principe de Freud. Prendre conscience, c'est annuler en raccordant tous les éléments qui vont avec. Donc, voilà, j'ai travaillé avec passion dans ces choses-là. Ça m'a vraiment passionnée. C'est une passion pour moi. Mais mon but final, final, funérail, mais mon but final, vous voyez comment la pensée dépasse, comment l'inconscient nous envoie des messages qu'on peut avoir dans le cœur. Le but final, et non pas funéraire, parce que funéraire, le but final de toutes les vidéos que je vous fais, c'est qu'un jour, vous puissiez vous reconnaître et qu'on cesse de dire que HP, c'est ci ou c'est ça. Se reconnaître, se comprendre, c'est commencer à s'accepter. Voilà, ça c'était pour les névrosés qui peuvent se faire soigner et les surdoués qui sont en dérangement affectif parce qu'ils sont dans la construction, dans la structure. Ils ont ce problème-là. D'accord ? Alors, ne pas confondre. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et ne fréquentez pas les cimetières. Tout le monde n'est pas mort au cimetière. Je rigole. Je vous embrasse. Bisous.